Actuellement, et je pense notamment à le Flow. Le Flow il est sûrement dans les deuxièmes là. Peut-être dans la deuxième ligne. Ouais, je ne l'ai pas vu. Hop, ça l'est. Trim. Alors que du coup le match commence. Le Sonic contre Bowser Jr. le match-up ne me dit rien. Je pense que si les gens ont des informations. Je sais que Bowser a des outils pour zoner. Après, est-ce qu'il a des outils pour zoner Sonic ? Je ne sais pas. Notre alerte qui viendra dégager un petit peu ce Sonic. On va faire neutraler ici encore une fois pour mettre des avantages. Et Little Monk qui s'en sort très très bien pour le moment. Ouais, Little Monk qui s'en sort très bien pour le moment. Après, on se rend compte que le match-up Bowser Jr. en général, soit tu te connais, soit tu te prends dans la gueule. C'est ça. Et c'est vraiment genre le gros avantage de Little Monk, c'est que lui, il connaît son perso par cœur. Il connaît beaucoup de persos adverses aussi parce qu'il a un sacré temps de jeu même si ce n'est pas en tournoi. Ouais, ouais. Et il est très très surprenant dans son approche justement. Mais il est trop fort ! Il est très très fort. En fait, il est dans l'anticipation absolue. Et vu que les options de Bowser Jr. te le permettent avec cette prêve d'attaque qui est quand même hallucinante. Avec la prêve d'attaque de Bowser Jr. qui est quand même bêtiseuse. Let's go ! Il est en train de le flinguer. Il est en train de le flinguer. Let's go ! Je suis désolé, je suis trop heureux qu'on ait mis ça en stream. Vraiment. Oh, Little Monk en vrai, je l'adore. Il est vraiment trop... En fait, le truc c'est que Little Monk est un match-up check en soi. C'est vrai. C'est vraiment un match-up check de fou. J'ai envie de te dire que c'est vraiment genre un... C'est un purificateur de braquette en fait. OUCHI ! C'est littéralement l'équipe de ménage. Il vient, il nettoie. Et si jamais il s'avère que tu n'avais pas le niveau, tu te fais nettoyer et c'est tout. Voilà, c'est ça. Mais clairement. Genre tu t'es dit, tiens Bowser Jr. je m'en fiche, je vais rompiche. Mais non, surtout pas. Jamais rompiche sans Bowser. Jamais de la vie. Regarde-le, mais il est inside. Et Dixom qui fait vraiment ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci, Dixom c'est un très très bon joueur de ce nique. Dixom c'est un excellent, alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément présenté Dixom Pro non plus parce qu'on est passé sur autre chose. Mais oui ! Dixom c'est un très très bon Sonic. Faut quand même le mentionner tu vois. Exactement, c'est un bracket Slayer. Little Monk c'est un bracket Slayer. Il est terrifiant. En plus là... OUCH ! LAAA ! Alors, c'est une stock qui a été prise, enfin j'ai envie de te dire, par Dixom. Mais surtout très bonne taxe chez les gens. Mais on a 28% sur le Sonic, ce qui signifie que là, même sur Kalos, un Diab tuera. Mais oui, un Diab tuera c'est sûr et certain. Il y a même une F-throw peut-être au bord, je ne suis pas sûr et certain. Est-ce que je ne pense pas encore parce qu'on est quand même sur Kalos pour en parler ? Ouais, ouais. Le Diab ça tuera, Don't Smash ça tuera, 4-1 Smash ça tuera. OUCH ! Je suis trop heureux. Il Dixom qui fait ce qu'il doit faire dans ce match-up, et il a parfaitement raison, il a commencé à fuir. Il a commencé à comprendre qu'il fallait respecter les options de son adversaire et il a commencé à se barrer sur cet énorme terrain offert par Kalos. Mais ça ne suffira pas pour sauver ta deuxième stock mon pote. Bah, clairement pas parce que, en plus, oh là là mais, oh non il dit tellement que, ok c'est bon, il ne s'est pas fait tuer, parce qu'en fait on rappelle Bowser Jr, il a un truc, s'il s'est touché par un coup un peu trop faible après son up B, bah en fait il ne va pas récupérer son carte et il ne va pas pouvoir re-up B, et donc du coup il va juste se SD lamentablement. Je ne me souviens plus de la règle précise, mais je crois que c'est si tu le mets en tumble, il récupère son carte. Ah oui en tumble, voilà c'est ça. Il me semble que c'est si tu le mets en tumble, il récupère son carte, et cette attaque, mais cette attaque merveilleuse qui est capitale dans le match-up, cette attaque que Bowser Jr peut faire après son up B, et c'est compliqué pour Dixom là. J'ai cru que c'était fini pendant un moment parce qu'il n'avait plus son saut, mais voilà, là 61% déjà, 158, ça ne veut pas mourir, on a la max rage qui est là du côté de notre Little Monk. Little Monk qui est en train de nous faire un upset de zinzin. En train, parce qu'on rappelle que c'est quand même en BO3, il y a encore la game d'après, voilà, encore une fois on trouve ce back air, Dixom qui s'en sort beaucoup mieux, mine de rien, on a quand même essayé de respecter un peu plus ce match-up, ok, 33% déjà de trouvé sur cette dernière stock, 53%, on est en train de remonter, il ne faut pas que Dixom manque perd de patience, par contre, oh là par contre, très bon, très bien vu. Ça aurait pu être clairement la mort pour le Sonic, mais il est tombé, il est tombé, on rappelle que le jab de Bowser Jr, ça tue, c'est un de ses meilleurs killmots, c'est pratiquement, alors à mon sens c'est le meilleur jab. Ok, je conçois, en fait je conçois, oui, 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 je comprends. Moi j'ai deux options dans meilleur jab, celui-là ou celui de Kroo, et le Smash ! Et quel est le cas Smash qui va prendre cette première game, c'est un 1-0 pour Little Monk sur Dixom ! Sur Dixom quand même, on le rappelle hein ! C'est insane ce qui est en train de se passer, et désolé, alors on est un tout petit peu biaisé, c'est vrai, mais c'est parce qu'en fait, Little Monk, on le voit tellement rarement, et on sait qu'il est capable de faire des trucs de fou, mais Dixom, Dixom est vraiment insane au jeu, et je pense très sincèrement que ça va moins bien se passer par après, parce que Dixom va faire des trucs de fou. Tu as récupéré quelques informations, on l'a vu. Alors en même temps je suis d'accord, et en même temps je pense qu'il y a vraiment la déstabilisation psychologique de se faire exploser par un Bowser Junior qui s'appelle Little Monk. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas faux hein ! Il ne l'attendait pas là, ils repartent sur Kalos, et ça je pense que c'était la moins pire des idées que pouvait avoir Dixom tu vois. Et surtout qu'il y a aussi la déstabilisation mentale de perdre contre le petit frère 2 ! C'est vrai, c'est vrai ! Tu vois ce que je veux dire ? Tu te rends compte qu'on fait venir à Strasbourg le népotisme dans Smash ? Et ça me tue de rire ! On a des générations de joueurs dans Smash à Strasbourg ! C'est le cas, c'est réel ! Alors qu'on est reparti du coup sur Kalos, on va voir Dixom qui je pense va changer de plan de jeu. On va quand même tenter ce Neutral B qui a été un petit peu greedy. On arrive quand même à trade avec ce F-Smash et à récupérer le lead totalement sur ce début de game, alors que totalement riposte bien évidemment. Comment tu penses que ça va se passer cette deuxième game ? Je pense que si Dixom est à la hauteur de sa réputation, il a pu télécharger sur la game 1 et il va commencer à mettre exactement ce qu'on est en train de voir, à savoir un vrai contrôle du terrain en place. Sonic c'est un des seuls persos du jeu qui est suffisamment rapide pour contrôler l'intégralité de Kalos. Et il le sait très bien et je pense que c'est pour ça qu'il y est retourné. A côté de ça Little Monk, je pense qu'il a potentiellement peut-être un peu pris la confiance et qu'il va falloir surtout pas se faire avoir par le fait qu'on a pris la confiance comme on vient de le voir sur cette première stock. Ça pourrait beaucoup mieux se passer pour Dixom. Il lui a laissé la game 1, il a décidé de ne pas lui laisser la game 2. Est-ce que ça va réussir ? Je ne sais pas. Comme tu dis, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un gain de confiance et surtout Dixom qui s'est, je trouve, bien adapté. On a encore seul ending up air, sur ce up air évidemment c'est un lead. Par contre là on est en situation de juggle, ce n'est pas méga facile. On va atterrir sur cette plateforme. Heureusement on avait le frame advantage tout pile ! Ouais, de vraiment très très peu. Après c'est vrai que Kalos, c'est quand même ce terrain où si tu es au milieu, c'est difficile d'atterrir parce qu'il n'y a pas de lead. C'est compliqué parce que le milieu de Kalos, c'est globalement destination finale tu vois. Donc si tu fais juggle correctement, tu te fais juggle et c'est tout. Mais là c'est déjà presque une stock de retard que Little Monk a, ça ne tuera jamais center stage quand même, on va pas déconner, on est sur Kalos. Alors qu'encore une fois on essaie de garder ce ledge trap mais c'est compliqué, par contre ce up smash encore une fois ! Magnifique récupération du up smash de Little Monk, le up smash de Little Monk qui est un très très bon outil gâchette. C'est vraiment un truc qu'il utilise comme option de, tu fais ça je le sais, non tu dégages. Ah ouais c'est littéralement ça, genre tu vois, tu traînes un petit peu trop au dessus de moi, j'aime pas trop ça, 40% dans la face. T'as fait tellement de dégâts putain, mais le jab de Bowser Jr avec le dégâts ça fait tellement de dégâts, ça a tellement un bon setup. Et pourtant c'est pas un truc qu'on voit énormément hein, mais c'est tellement un bon setup. Et ce forward smash qui va louper de très très peu, qui aurait pu prendre, si pas la stock, au moins en très avantage. Et magnifique récupération de Little Monk ! Ça c'est vraiment compliqué pour le moment, Dixom qui est en train de perdre son avantage, c'est précieux qu'il avait accumulé. On avait peut-être trop cru à son adaptation, on a trop cru peut-être à des informations qu'on a pris. Et Little Monk qui mine de rien a quand même une bonne capacité d'adaptation. C'est pas que un matchup check. Et après ça j'ai envie de te dire qu'il y a aussi, là, un bon momentum. Il est en train de remonter, c'est pratiquement even en ce moment. Complètement, c'est pas que un matchup check, c'est littéralement, c'est aussi un très bon joueur. Alors que là, on a, ok c'est compliqué, on a mis les deux smash qui évidemment ont fait très très peur. C'est très très difficile là pour Dixom. Cela dit, on va pas se mentir non plus, il connait bien son terme. Genre il y a une raison pour laquelle il a choisi Kalos, non ça revient, ça revient, c'est Bowser Jr, ça revient. La recovery de Bowser Jr qui est quand même vraiment correcte en termes de distance, notamment avec ce side B qui lui permet un double-sous supplémentaire. On a tenté la récupération sur ce Mecha Koopa, ça ne passera pas. Est-ce que c'est une SD ? Non, c'est pas une SD mais c'est une situation très dangereuse pour le Sonic. Mais c'est à chaque fois rien, j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans des situations où ça se joue à la frame près de quelqu'un qui aurait pu toucher ou alors au millimètre près. Alors là par contre la F-Stro qui ne va pas tuer mais... Est-ce qu'il va tuer ? Ça tue avec la rage, 142% sur un Bowser Jr et ça tue de presque rien et on a un 1 partout. La stock situation pour cette Game 2, si Little Monk s'en sort sur cette Game 2, il part pour la suite du bracket. Exactement parce que là on est la stock, on a vu au début Dixom était mieux mais maintenant il y a un Dixom qui a réussi à remonter, c'est lui qui a l'ascendant psychologique actuellement. On le rappelle, on a déjà la Game 1, Dixom qui est au pied du mur actuellement, on se prend en plus tous les setups du monde et c'est compliqué. Et au-delà de l'ascendant psychologique, il a aussi tout simplement l'ascendant en termes de pourcents, en termes de positionnement. Dixom qui est vraiment normalement très très bon à gérer Kalos, à gérer son propre terrain mais là actuellement il est en train de se faire boller son Terter par ce bébé Bowser Jr. Mais Dixom qui va littéralement se faire obsédier par Little Monk, c'est... N'interromps pas Dixom, il est encore capable de faire la remontada mais c'est vrai qu'il est à 107% contre un Bowser Jr. Ça veut dire qu'un Diabolet ça tue, ça veut dire qu'un Diabolet ça tue, ça veut dire qu'il est mort ! C'est un 2-0 pour Little Monk ! 2-0 pour Little Monk qui viendra faire son premier obsédier tournoi et sûrement pas le dernier, on y croit hein ! Vraiment sûrement pas le dernier ! On y croit pas très fort, on y croit très fort, sachant qu'après il est contre le gagnant entre Dixom et Bronix. Donc ça va être très compliqué aussi, mais Dixom il est contre Dixom. C'est Non... C'est pour... C'est pour eu la traduction.